Allez, bienvenue sur la Gliss Shop TV, qui va bientôt commencer, messieurs, dames, installez-vous, prenez place. On va parler de trucs super intéressants cet après-midi. J'ai préparé quelques petites vannes, pour nous décontracter un peu, bien sûr. Ouais, non mais j'espère qu'elles vont marcher. On verra, si elles marchent pas, je creuserai un trou et je m'enterrerai là, c'est pas grave. On est bon ? On est bon, Marie. Eh bien, tu me donnes un... Allez, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur cette Gliss Shop TV, sur le High Five. On va se retrouver ici deux fois par jour. Alors cet après-midi, ça commence super bien, avec une discussion intelligente autour d'un sujet qui nous touche tous. C'est le développement durable. Alors, chaque émission sera l'occasion pour vous d'apprendre des choses, de découvrir, d'avoir un intérêt pour les riders et les personnes présentes avec nous. En plus de ça, parce que c'est pas tout, vous allez pouvoir gagner des petits cadeaux offerts par Gliss Shop. C'est grâce au jeu concours. Pour jouer, c'est très simple. Restez là jusqu'à la fin de l'émission. Et puis à la fin de l'émission, vous pourrez aller tirer au sort sur la roue et gagnerer des cadeaux et notamment des t-shirts dédicacés par tout ce beau monde. À la fin de l'émission, on pourra aussi répondre à une question qui a été posée par un internaute, choisi par notre super community manager Caro. Et on y répondra. En tout cas, mes invités répondront parce que moi, je ne vais pas répondre à grand chose. Moi, je pose les questions aujourd'hui. Alors, pour cette première sur le développement durable, pour en débattre, j'ai à mes côtés des invités assez exceptionnels que je remercie tous chaleureusement d'avoir accepté mon invitation. On va commencer par toi, Julien, qui est sur ma droite. Julien Durand. Salut, Julien. Salut. Alors toi, Julien, tu es le cofondateur. Tu tiens à ça. Tu es le cofondateur de la désormais célèbre marque Picture. Tu vas nous en dire beaucoup sur le biosourcing, mais aussi le Gore-Tex Vegan et le Sleep Décarboné. Exactement. Voilà, super. Merci, je vois que tu tiens. C'est que Gore-Tex vient d'annoncer sa nouvelle formule de Gore, donc on pourra en parler. Allez, super. Avant ça, je vous présente Mathieu Crépel. Salut, Mathieu. Hello, Marie. Qui ne connaît pas Mathieu Crépel, snowboardeur légendaire. J'ai regardé un petit peu ta bio sur Wikipédia. Je me suis rappelée à de bons souvenirs et que notamment, tu as gagné le TTR de Terja Conson. Je ne me souvenais pas de cette histoire. Tout à fait. C'est chez toi, à la mangie dans les Pyrénées, lors des rendez-vous des étoiles. Que j'ai découvert que la neige de printemps arrive aussi au mois de janvier. Truc de fou. Non, je taquine. Que dans les Pyrénées. C'est pour ça que je venais nombreux. Tu as conçu avec Quicksilver une gamme sportswear éco-durable. Et tu te penches aussi depuis un bout de temps sur l'évolution de l'eau. Et notamment avec ton association, la Water Family. On va en parler. Avec vous, messieurs, on retrouve Seb Mérignard. Salut Seb. Salut Marie. Alors Seb, tu es l'homme providentiel de la station de Tignes. Au départ, permettant l'organisation des premiers X Games en France. Tu es reconnu dans l'industrie du ski pour être un visionnaire. Pour être un mec qui a toujours un coup d'avance. Un homme résolument tourné vers le futur. Et oui, tu as vu, j'ai bossé sur mes présentations. Ça va me coûter bien. Tu es dorénavant à la tête de l'office du tourisme de la station d'Avoria. Ce qui t'a séduit chez eux, c'est justement leur envie de développement durable. Merci d'être avec nous Seb. Plaisir. Et enfin, pour compléter ce tableau de choc, j'espère que vous vous régalez déjà à l'idée de les entendre parler. Victor Galuchot. Salut Victor. Salut à tous. Alors Victor, tu es un freerider émérite. Tu as été un globetrotter. Tu as été aussi co-réalisateur de la web-série Bon Appétit qui a fait ta renommée. L'an dernier, tu as sorti Projet Zéro. Un film qui traite de ta prise de conscience, notamment écologique. On en parlera. Cette année, tu as l'affiche de conscience dans la même veine. Toi, tu as changé radicalement de lifestyle et tu vas nous expliquer. Voilà, messieurs, pour ce qui est de vous. Maintenant, parlons du sujet, le sujet d'actualité, le sujet vaste du développement durable. Quand on sait que depuis le 29 juillet, l'humanité vit déjà à crédit et a complètement épuisé ses ressources biologiques. Entrons dans le vip du sujet. Si l'un de vous veut bien répondre à cette première question, le développement durable, qu'est-ce que c'est ? Sautez pas sur les micros, les gars. Bon, alors le développement durable. Mathieu, allez. Je pense qu'on a un peu tous des visions différentes de ça. Mais le développement durable, c'est pour moi, c'est de vivre en harmonie avec ses convictions déjà. Parce que je pense qu'on a tous des convictions qui sont différentes. On a tous des contraintes de vie qui nous sont propres, des envies, des volontés et tout. Et déjà, c'est d'être en accord soi-même avec ça. Et puis après, d'essayer de pérenniser la place de l'être humain au sein du vivant, de la nature, de la planète. Et de faire au mieux pour essayer de faire en sorte qu'on soit en harmonie avec tout ça. Ce qu'on n'a pas vraiment fait jusqu'à présent. Et donc, il faut revoir un peu tout ça. Oui, tu m'en diras tant. Alors, tiens, profitons du fait que tu aies le micro. Ma première question s'est adressée à toi. La deuxième, en l'occurrence, puisque tu es ce gamin qui est né dans les années 80, un peu comme moi. Et comme tu le disais, une époque où justement, on n'a pas spécialement été attentifs à notre consommation. On a été même assez indifférents sur ce sujet. À quel moment, toi, tu t'es penché sur l'empreinte que l'on laisse ? Et quelle a été ta prise de conscience ? En fait, ma prise de conscience, je pense que même là-dessus, c'est un peu différent pour nous tous. Mais je ne me suis pas réveillé un matin en me disant, waouh, j'ai fait de la merde. Il faut que je change radicalement. Ma prise de conscience, elle s'est faite de façon un peu... Enfin, elle s'est développée au cours du temps. En fait, j'ai eu la chance déjà de grandir dans les Pyrénées, là où il y a de la neige de printemps au mois de janvier. Mais en même temps, l'avantage des Pyrénées, c'est qu'on a l'océan aussi pas loin. Et donc, mon parcours familial a fait que j'étais l'hiver à la montagne et l'été sur la côte landaise. Et donc, j'ai vécu comme ça dès mon plus jeune âge, proche du cycle de l'eau et dans des terrains de jeu qui étaient magiques. Et qui, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'ils évoluaient. Ils évoluaient pas forcément dans le bon sens. Ils évoluaient que les hivers étaient plus courts, que les océans étaient plus pollués, qu'on avait mal aux oreilles quand on allait surfer, que ça grattait un peu. Et toi, ça t'a marqué dès petit, quoi ? Et moi, ça m'a marqué assez petit, ouais. Alors, sans avoir une conscience d'un coup comme ça, mais ça m'a marqué. Ou me dire, ouais, avant j'avais plus de jours de poudreuse, maintenant j'ai plus de jours de neige de printemps, des petites choses comme ça. Et donc, voilà. Et puis, ce parcours familial m'a aussi fait, tu connais un peu mon papa et la famille. Et on a créé en 2009 ce qui était les prémices de la Water Family, qui était l'odyssée du flocon à la vague. En fait, on a voulu mettre en avant ce cycle de l'eau, qui pour nous était d'abord un terrain de jeu fantastique. Et on s'est rendu compte qu'à travers la prise de conscience, le fait que ce cycle de l'eau était un terrain de jeu fantastique, il y avait aussi des messages forts sur la prise de conscience du cycle de l'eau et la place du cycle de l'eau dans notre quotidien. Oui, dans notre vie, effectivement. Julien, toi chez Pitcher, c'est un peu dans votre ADN du départ, donc ce n'est pas vraiment une prise de conscience. Vous avez créé la marque autour de ça. Raconte-nous. En effet, en fait, Jérémy, c'était vraiment lui qui nous a fait prendre conscience de l'enjeu climatique. Jérémy, ton co-fondateur. Donc Jérémy, mon associé, avec qui m'a créé la marque, avec Vincent, Jérémy et moi. Jérémy, lui, c'est l'architecte. C'est lui qui dessine les collections et qui a inspiré toute la dimension éco-responsable derrière la marque. Il bossait dans le business familial où il faisait de la maison éco-conçue. On sait que l'habitat, depuis les années 90, il y a une vraie sensibilisation à ce que ce soit un enjeu climatique, puisqu'on parle de combustion, de fuel, de gaz, etc. pour chauffer l'habitat. Donc l'habitat planétaire est émissif en CO2. Et donc Jérémy, déjà très, très tôt dans sa famille, ils avaient perçu les enjeux et ils bossaient sur des maisons bioclimatiques. Et donc ça, c'était vraiment le savoir-faire de sa famille. Et quand, moi, je l'ai appelé et que j'avais aucune conscience écologique, je bossais pour Coca-Cola à Paris, après Orangina Schweppes, donc voilà, mon kiff, c'était la ride. Et je lui ai dit, vas-y, on monte cette marque de ride à laquelle on a toujours pensé. Et puis ces petits croûts de potes, que ce soit Mathieu qui, lui, a réussi beaucoup mieux que nous dans ce milieu-là. Mais en tout cas, ces petits croûts de potes, c'est ce qui nous a véhiculé la passion. Et du coup, c'est ce qui nous a motivés avec Repicture. Et quand j'ai appelé Jérémy, je lui ai dit, on se lance, moi, je veux quitter Paris, ma vie, elle n'a pas de sens. C'est lui qui a dit, si on se lance, on fait un truc 100% biosourcé, organique. Moi, je veux qu'au niveau environnemental, au niveau impact CO2, on soit zéro. Donc depuis le début, les enjeux sur lesquels il travaillait dans l'habitat, il a voulu les dupliquer dans l'habillement. Et c'est, on va dire, grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui. Et après, la prise de conscience, elle s'est faite au fur et à mesure parce que tu es dans un apprentissage perpétuel. Une évolution perpétuelle. Et c'est comment tu fais toujours mieux. Et quand tu disais, c'est quoi le développement durable ? On est dans une perpétuelle recherche de développement, de nous-mêmes, du confort. Regarde, on cherche de la commodité dans tout ce qu'on fait. Et finalement, développement durable, c'est comment on le fait durablement sans avoir un impact toujours plus émissif. Et donc ça, c'est ce qui nous a fait grandir au fur et à mesure des années. Très bien, c'est assez clair. Victor, on le disait quand je t'ai présenté, tu as été un globetrotter, tu as beaucoup voyagé à travers le monde. On a fait pareil avec Mathieu. Mais à un moment donné, tu t'es dit, là, ce n'est plus possible. Oui, je pense, comme disait Mathieu, c'est quelque chose qui vient petit à petit. Et donc, j'ai été un globetrotter. Et en même temps, je me rendais compte que les glaciers chez moi fondaient, que les hivers étaient de moins en moins bien. Parce que nous aussi, maintenant, on a de la neige de printemps dans les Alpes. Et si tu veux, à un moment, je me suis dit, tu es pro-skieur, comment tu fais ton métier ? Nous, on fait soit des compétitions, soit des vidéos. Et on part filmer, en ce qui me concerne, c'est les vidéos. Je partais filmer au Japon, au Canada, enfin, où tu veux, sur Terre. À la recherche d'une neige incroyable. Je me suis dit, là, tu es en train de te marcher sur la tête parce que tu te plains que chez toi, les hivers sont de moins en moins bien. Mais à la fois, tu es complètement acteur de cette destruction. Donc, je me suis dit, juste, arrête d'être bourreau et victime à la fois, comme j'aime bien dire. Et j'ai décidé d'abord, si tu veux, m'attaquer au côté transport. Parce que nous, dans notre façon de faire notre métier, ça me paraissait être le premier poste le plus évident sur lequel travailler. Et donc, j'ai arrêté de prendre l'avion. J'espère que je ne suis pas plus un globetrotter. Je serai un globetrotter différent, je l'espère. Et actuellement, c'est vrai que je ne trotte pas très loin parce que je fais tout en vélo. Très bien, on va en reparler de ça. Parfait. Sèv, alors toi, qui évolue dans le monde des stations, dans des sphères un petit peu plus hautes, depuis quelques années maintenant, est-ce que tu dirais qu'il y a une vraie prise de conscience des acteurs écologiques, une prise de conscience économique ? Et si c'est le cas, est-ce que tu penses que c'est vraiment une volonté ou c'est simplement une idée de satisfaire à la clientèle qui, elle, commence à demander de plus en plus d'écologie ? Non, c'est évident qu'il y a une prise de conscience. Déjà, elle est obligatoire parce que c'est la demande de nos vacanciers. C'est eux qui font vivre les stations et l'industrie tout entière. Donc, on ne peut pas passer à côté. Quand les pitchers sortent, ils sont précurseurs. Aujourd'hui, tout le monde, plus ou moins bien, plus ou moins long, essaye de, ça peut être du greenwashing ou de faire quelque chose de réellement concret. Après, est-ce qu'il y a une réelle volonté, une réelle aspiration chez tout le monde ? Clairement, non, on ne va pas se mentir. Aller dans les stations en ce moment, vous allez voir le nombre de grues. On continue à bétonner la montagne. On est schizophrène, complètement. Quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais à la fac, on nous expliquait qu'il y a 10% des Européens qui partent skier. On va développer l'hébergement, on va développer les stations. Le fait qu'il y en ait plus, les prix vont baisser. On arrivera à 30% des Européens qui skient. Au moment où on parle, ça, c'était il y a 30 ans. On en est loin. On en est à 8%. Le volume est resté le même, parce que la croissance a fait, mais le pourcentage a baissé. Pendant ce même temps, rien qu'en France, on a multiplié par 2 notre offre. Le stock de lits, le nombre d'hébergements a été multiplié par 2 en 30 ans pour la même clientèle. Des lits qui sont souvent froids. Clairement. Aujourd'hui, je suis capable d'affirmer, personne ne pourra jamais dire le contraire, qu'il n'y a aucune station en France, sur les 20 dernières années, qui peut dire que j'ai été pleine un seul jour. Pas une fois. Ce n'est pas possible. Malgré ça, on continue à construire. Et en même temps, on a nos vacanciers. Leur aspiration, et on vient d'avoir 3 témoignages, elle est durable. Ils veulent plus de nature. Et nous, on continue à bétonner. Donc oui, il y a une prise de conscience. Oui, il y a des vrais efforts. Est-ce que ça va assez loin ? Évidemment, non. Donc tu prônerais pour vraiment plutôt retaper ce qui est déjà existant ? C'est la nature humaine. Tant que ce sera plus facile de gagner de l'argent avec de la promotion immobilière neuve qu'avec de la rénovation. Et aujourd'hui, je ne suis pas fiscaliste, mais vous allez voir n'importe quel fiscaliste qui va vous expliquer comment payer pas d'impôts en prenant des résidences, en faisant pas sur de la rénovation. Et il y a un autre effet pervers, c'est qu'on se retrouve avec des centres de station qui sont quasiment des friches urbaines. Oui, c'est terrible. Qui sont dégradés. Alors évidemment, c'est les discours que j'ai, ce discours dans la profession, on se connaît depuis longtemps, je l'ai depuis longtemps. Aujourd'hui, je me sens moins seul. Je suis largement fait tuer sur ça. Mais on nous dit, oui, mais aujourd'hui, les gens veulent des appartements de 40 mètres carrés, ils ne veulent plus les studios de 20 mètres carrés des années 80. Évidemment. Mais s'il avait été plus facile d'acheter deux studios, de casser, d'en refaire un de 40, au lieu de laisser les deux de 20 qui sont pourris, qu'on a laissé vieillir. Et dans le meilleur des cas, on les met pour loger des saisonniers dans des conditions déplorables pour aller construire à l'extérieur des nouveaux bâtiments. Donc oui, il y a une prise de conscience. Elle est réelle. Il y a des efforts. C'est une certitude. Il y a des convictions. Il y a des gens qui les portent. Et heureusement, il y a une attente des vacanciers. Mais ouais, on est loin de ce qu'il faut faire. Oui, en tout cas, la prise de conscience existe. Et pour ça, c'est déjà un bon début. Tous les quatre, vous le savez, justement, l'environnement se dote petit à petit de critères, de labels. Pour que les consommateurs que nous sommes puissions choisir un petit peu comment on consomme. Et en tout cas, si on a envie d'être des acteurs de l'écologie, on peut de plus en plus faire en sorte de l'être grâce à ces labels. Mathieu, je vais commencer par toi. Tu as monté un projet, justement, avec Quicksilver, ton équipementier de toujours. Qu'est-ce que c'est, en fait, une gamme éco-durable ? Et finalement, est-ce que c'est compatible avec l'économie dans la même veine ? C'est exactement la même chose. Et Julien l'a dit au niveau du développement. C'est qu'à un moment donné, on cherche du développement. Mais ce développement, il faut le faire de façon durable, de façon conscientisée, de façon responsable, raisonnable. Et le textile ne déroge pas de la règle de l'immobilier, ne déroge pas de la règle de l'alimentation, tout ça. Il y a des pôles de consommation qui sont plus ou moins énergivores, soit en carbone, soit en eau. On sait qu'au niveau de l'eau, c'est l'alimentation qui est le pôle principal. Mais le textile, en ce qui nous concerne, parce qu'on est vecteur aussi d'une image et d'un business, de tout un milieu qui fait que... On nous a élevés, en tout cas, à un moment donné, en nous disant que c'est cool de changer de ski ou de board tous les ans, c'est cool de changer de veste ou de pantalon tous les ans. Non, en fait, non, ça, c'est fini. Et moi, avec mes partenaires, on essaie de penser ça différemment, de faire des collections qui sont reconduites d'année en année pour justement ne pas avoir à recréer du nouveau tout le temps et à repousser sur du nouveau tout le temps. Et après, sur l'éco-conception, c'est très bien. Il y a des bonnes choses qui ont été faites. Et c'est vrai qu'avec Quick, j'ai été le premier rider du team il y a plus de 10 ans, je crois que c'était 2008-2009, à aller motiver pour essayer de chercher du biosourcing et aller voir sur des nouveaux matériaux et tout ça. Aujourd'hui, je crois quasiment la totalité de la gamme Snow est éco-conçue. Mais l'éco-conception sur juste le textile, c'est plus suffisant. Là, on doit prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du produit, de la conception intellectuelle, la fabrication, au transport, à l'utilisation et à la fin de vie, soit seconde vie, soit fin de vie. Et là, je trouve qu'on a encore plein de choses à faire. Alors, il y en a qui sont plus ou moins leaders ou en avance là-dessus. C'est sûr que certaines petites marques ont un peu plus de facilité à le faire. D'autres plus grosses marques, c'est un petit peu plus difficile. Mais ce n'est pas parce qu'on est une grosse marque qu'il faut se cacher derrière, se dire « Ah ouais, mais on est une grosse marque, c'est un peu compliqué. C'est long, les décisions et puis les enjeux financiers ne sont pas les mêmes et tout ». Ben non, mais sauf que vous êtes… Et nous tous, cette industrie, on doit être parce qu'on vit dans la nature en permanence. Encore une fois, c'est notre terrain de jeu et notre terrain d'expression et notre métier qui est en jeu. Donc, on doit être les leaders là-dessus. On doit se bouger le cul, c'est sûr. J'adore, j'adore. Julien, est-ce que ça fait un petit peu écho à ce dont tu m'expliquais quand on a préparé l'émission ? Tu m'as parlé d'un label B Corp. Exactement, oui. On est sur la même idée. Oui, on est sur la même idée puisque les enjeux, ils sont beaucoup plus globaux. En fait, le greenwashing, il commence déjà ne serait-ce qu'avec le produit. On va mettre 10% de coton bio, puis on va dire « Ma gamme est bio, regardez H&M, regardez Zara ». Vous prenez, vous avez l'impression qu'ils vont sauver le monde. En fait, ils ne font rien. La chaîne de valeur, elle est complètement inchangée depuis 20 ans. Ils sont toujours dans de la surproduction. Ils ont 8 collections par an. Donc, ils prennent la surproduction et à l'époque, ils le brûlaient. Maintenant, ils disent qu'ils recyclent leurs vêtements en partie. Mais bon, recycler des vêtements qui n'ont jamais été portés, est-ce que ça a vraiment du sens ? Pas vraiment. Donc là, je vais taper sur les gros, c'est facile. Mais du coup, les enjeux derrière une certification comme Bicorp, c'est qu'en fait, c'est une entreprise qu'on labellise. On ne labellise pas un produit, on ne dit pas… C'est la démarche globale. C'est-à-dire que ça certifie la manière dont on traite nos employés, la manière dont on traite nos chaînes d'approvisionnement, la manière dont on map notre empreinte carbone et comment on mène une vraie stratégie carbone, la manière dont on construit un produit et où on amène les partenaires à changer dans la construction de leur offre. Et donc là-dessus, sur tous ces critères, on est évalué, c'est une note sur 200. Pour avoir la certification, il faut atteindre 80. Ça fait 8 sur 20 si on fait une règle de 3. Ça ne paraît pas terrible. Sauf que 8 sur 20, il y a uniquement 3% des entreprises auditées qui sont certifiées. Donc c'est vraiment des critères. Il y a l'équité homme-femme. Donc en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global que juste pointer du doigt « Est-ce que vous faites bien des produits en coton bio ? » Et donc du coup, là-dessus, on va avoir des entreprises à citer comme Veja, comme Ben & Jerry's qui paraît être un gros pollueur mais qui finalement est hyper impliqué avec une très bonne note. Patagonia fait partie des pionniers de ce label. Ce label est reconnu de plus en plus au niveau international. Et on a des grosses chaînes de magasins qui, dans leur prise de conscience, je pense à Paragon New York, le plus gros magasin d'outdoor de New York, qui a pour ambition à 2025 de ne référencer que des marques Bicorp. Et donc du coup, parce que le consommateur est demandeur et parce qu'eux ont envie de pousser le consommateur là-dedans, Ariye, qui a 120 magasins d'outdoor aux Etats-Unis, sont dans la même démarche. Donc ça, c'est des signaux forts que des très gros acteurs de la distribution poussent les marques à changer également. Donc ce label, nous, on a eu la chance de l'obtenir il y a deux ans. Et ce qui est hyper stimulant, c'est qu'en fait, on se rend compte que dans l'entreprise, tout le monde peut être acteur. Donc dans cette note, vu que ça affecte tous les partis prenants de l'entreprise, tout le monde peut être missionné sur une tâche et tout le monde a un impact. Et du coup, c'est d'autant plus motivant pour les équipes que pour nous, en tant que dirigeants, parce qu'on mène un projet global sur lequel l'impact est mesurable. Et effectivement, on ne peut pas être bon partout, donc il faut orienter. Mais on s'est donné comme ambition d'atteindre 110 à 2023, parce qu'on est audité tous les trois ans pour renouveler ou non la certification. et une ambition à 150, qui est la note que Patagonia a aujourd'hui, à 2026. Ok, super. J'espère que les micros sont très forts, que les enceintes résonnent et que ça inspirera en tout cas toutes les personnes à la tête de marque qui sont sur le village aujourd'hui. Alors Seb, toi, à Avoria, on sait très bien que c'est une des seules, si ce n'est la seule station piétonne en France. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il n'y a pas longtemps, vous avez été labellisé Flocon Vert. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quel est le projet et comment ça fonctionne ? Je ne vais pas tout redire, mais c'est exactement la même chose. Simplement, aujourd'hui, il n'y a même pas 10 stations qui sont labellisées Flocon Vert. C'est Mountain Riders qui est à l'origine du label. C'est pareil, il y a 95 critères qui vont de l'éducation, l'égalité homme-femme, les salaires, l'évolution, tout. Et bien sûr, tous les critères plus visibles, durables. J'entends la circulation, les véhicules électriques, le traitement des déchets, le recyclage, etc. Donc ça prend toute la chaîne possible et imaginable que va produire une station. Et dans une logique de développement durable, ça reprend ta question de départ, comment on fait en sorte que l'activité touristique, économique et la vie de la population locale s'inscrivent le mieux possible dans l'environnement. Un pack le moins. Mais alors du coup, ça vous permet aussi de faire un audit, finalement, et de vous positionner, de savoir là où il y a besoin de bosser, quoi. Clairement. Alors nous, Avoréa, tu l'as dit, on a eu la chance d'avoir des visionnaires il y a 60 ans qui ont imaginé une station. On connaît le côté piéton, mais ils l'ont pensé éco-conçu. 95% des balcons s'orientaient sud. Ils avaient déjà imaginé des isolations avec des doubles toits, avec de l'air au milieu. Les balcons, il y a une rupture et les dalles des balcons ne rentrent pas dans les appartements pour pas que ça refroidisse les sols et tout. Et ça, les gars, l'ont pensé il y a 60 ans quand même. Ils avaient vraiment été ultra visionnaires. Et ça marche. Et ça marche. Donc, quelque part, sur le label flocon vert, je ne veux pas dire que c'était facile pour Avoréa parce qu'il y avait toute la partie sociale, mais on avait un tour d'avance par rapport aux autres. En gros, on faisait de la prose sans le savoir quand c'était pas trop fatigant. Par contre, il y a eu des élections et une nouvelle municipalité qui arrivait sur la commune de Morzine, puisque Morzine-Avoréa, c'est la même commune. On s'est dit, ouais, si on est un peu cohérents, et ça rejoint à ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est un peu facile de dire Avoréa, c'est clean. On laisse les voitures en bas, mais pour venir, ils traversent Morzine, ils mettent le feu ailleurs. Et chez nous, ben non, chez nous, c'est bien. Nous, on est propres, tout va bien, on peut être vert. Donc, pour essayer d'être cohérents au niveau du territoire, on a voulu avoir la labellisation au niveau de la collectivité, donc des deux stations, Morzine et Avoréa. Donc, ça a été un peu plus compliqué pour Morzine, et pour le coup, puisque Morzine, c'est un village traditionnel qui s'est développé, qui a grossi et qui est devenu une station de ski, mais par laquelle on passe pour aller à Avoréa. Donc, on les a regreffés dans le système et ça a retardé notre obtention du label d'à peu près un an. Alors, oui, on a fait moins de com', on aurait pu communiquer plutôt un petit peu mieux là-dessus, mais je trouve que c'est plus satisfaisant et plus cohérent par rapport à la démarche d'être les deux stations ensemble. Et la deuxième chose, c'est aussi exactement pareil, c'est outre la petite médaille que tu es content d'avoir et tu peux dire, ok, on est une des sept stations qui va bien, c'est qu'il y a un plan, une stratégie avec des axes de progression, avec une évaluation, avec un audit régulier et ça a permis au niveau de la commune, le Grand Bornand, pas très loin d'ici, il l'a fait il n'y a pas longtemps aussi, de créer un poste de manager du développement durable au niveau de la collectivité pour justement fédérer qui est de les remontées, les services techniques, les offices, etc., pour que toutes les décisions soient passées à travers ce prisme du développement durable. C'est vraiment un sujet transverse. Super. Du coup, Victor, toi, tu m'as parlé au-delà des labels, tu m'as parlé d'un mot qui m'a plu, tu m'as parlé de consommation raisonnée. Toi, tu es plutôt branché là-dessus. J'imagine que tu trouves que c'est chouette qu'il y ait des labels et qu'on essaie de suivre un petit peu des règles et des codes, mais toi, tu penses qu'on peut consommer de manière raisonnée en faisant juste preuve de bon sens, finalement. Ouais, ouais, mais je pense que ça se croise parce qu'en fait, je ne sais plus à quelle occasion j'ai utilisé ça, mais... Au téléphone. Ok. Être consommateur, c'est assez difficile. Être un consommateur raisonné, c'est assez difficile en fait parce que chaque chose que tu veux acheter, il va falloir que tu te renseignes dessus et des fois, c'est hyper laborieux de faire ça. Et comme on a pu entendre dans les différentes interventions, là, c'est un process qui est tellement énorme du début à la fin, la création de ton produit jusqu'à ton achat et ce que tu en fais après, que la présence des labels, c'est génial parce que ça t'évite cette recherche énorme en tant que consommateur de trouver le bon produit ou le bon séjour, etc. Donc, oui, consommer, raisonner, mais le label est du coup un super outil pour faire ça. Sinon, c'est vraiment galère. Ouais, pour l'avoir expérimenté, si tu veux vraiment essayer de retracer le produit, tu vas y passer tes journées. Ouais, ouais, complètement. Alors, si on parlait un peu comportement, garde le micro, je t'en prie, Victor. Toi, tu as changé, je le disais en intro, ta manière de te déplacer. Tu l'as dit en intro, tu es un mec 100% décarboné, quasiment. Ça te fait sourire, mais moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Comment ça marche et finalement, qu'est-ce que ça change pour toi ? J'imagine quand même un impact, quoi. Alors, ouais, il ne faut pas me donner autant de mérite. J'ai juste fait mes films en vélo, le reste de la vie, j'ai quand même encore une voiture, etc. Mais, en gros, ouais, moi, je me suis fixé ça et ce que ça change, en fait, c'est plutôt positif dans le sens où, au début, tu vois ça comme une contrainte et finalement, avant, quand je partais filmer, je ne sais pas où, je montais dans ma voiture et c'était, ça me faisait chier, en fait, de faire le trajet en voiture. alors que maintenant, quand je me prépare pour partir, je prépare mon vélo, comment j'attache mes skis dessus, comment je mets mon sac, etc. Et en fait, l'aventure, avant, elle commençait au pied de la montagne, maintenant, l'aventure, elle commence chez moi. Et je me rends compte que tout ce que je vis pour aller vivre mon objectif, c'est déjà beaucoup plus enrichissant. Donc, ça prend plus de temps, ça fait mal aux fesses, tout ce que tu veux, mais in fine, tu en tires beaucoup plus de choses. C'est gratifiant. En tout cas, ça donne envie. J'ai bien aimé l'histoire du voyage, il commence à la porte de chez moi. Je trouve que c'est une belle manière de le voir, ça donne vraiment envie. Mathieu, est-ce que tu as des exemples sympas, de trucs qui t'ont surpris, en fait, de comportements éco-responsables, éco-durables, où tu t'es dit, ah ouais, bonne idée, ils ont assuré. Il y en a plein. L'histoire de Victor est super inspirante et motivante. Et après, on est tous, on se positionne tous comme ça, en fait. En tout cas, on se questionne sur cette manière de voir notre métier, parce que on a une certaine influence, on inspire par ce qu'on a fait, par ce qu'on continue à faire à travers des vidéos, à travers le contenu qu'on produit et tout. Et on est dans une sorte de paradoxe où d'un côté, on a les réseaux sociaux qui sont très développés ces dernières années et qui nous poussent à créer du contenu en permanence. Genre, l'algorithme d'Instagram ou des réseaux sociaux ou quoi, si tu ne postes pas tous les trois jours, tu es oublié. Tu pars dans le vortex et c'est fini, on ne voit plus. Et d'un autre côté, tu as les partenaires qui ont besoin de cette visibilité. Toi, tu as besoin d'être un peu mis sur le devant de la scène et puis tu es pris dans ce truc-là où il faut créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu et donc tu es dans cette urgence de vouloir créer. Eh bien non, mais ça, il faut le changer aussi. Il faut le changer parce qu'il y a une notion au temps et ce que tu racontes par rapport au vélo, c'est super important et moi, je me lance dans une aventure à la voile dans quelques semaines et en fait, c'est une opportunité de dingue où je vais aller faire la Transact Jacques Vabre alors que je ne suis pas du tout marin et tout. Mais par contre, j'avais la curiosité de m'intéresser au monde de la voile parce qu'au même titre que le vélo, c'est un moyen de transport qui devient une aventure à lui-même. Alors qu'avant, quand on voyage, quand tu te mets le cul dans ta voiture ou dans l'avion, tu vas de A à B et ça te gonfle. C'est une horreur. Moi, je déteste la partie voyage en lui-même alors que là, non, tu t'en fais une aventure mais tu en fais une aventure qui doit être beaucoup plus longue. En fait, c'est marrant parce que par rapport au changement climatique, on entend qu'on est dans l'urgence. Les changements doivent être radicaux et doivent être rapides et en même temps, il faut repenser à vivre un peu plus lentement. Donc, il y a cette notion de temps long, d'urgence mais de temps long. et donc de revoir, de faire des projets sur plus long terme, de ne pas faire dix fois le tour de la planète dans une saison pour aller rider au Japon quand c'est bon après rider aux US quand c'est bon c'est de dire non, je ne vais faire peut-être qu'un voyage, je vais y passer plus de temps, je vais essayer de m'inspirer un peu plus des populations locales, je vais essayer de raconter une histoire un peu plus profonde, je vais faire peut-être un petit peu moins de contenu ou alors essayer de distiller ce contenu sur toute l'année. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois l'avenir des projets que j'ai envie de faire, c'est prendre plus de temps, aller plus en profondeur sur les histoires que je veux raconter et essayer de mettre un peu plus de sens à tout ça. On aime tes histoires, en tout cas, moi, j'ai suivi celle de tes aventures justement au travers de l'eau sur Instagram récemment et j'attendais l'épisode suivant avec beaucoup d'impatience à chaque fois et j'attendais de voir si tu allais être honnête et si tu allais vraiment les creuser sur, on était sur une piscine à vagues au milieu de la Suisse justement et je me disais bon, c'est quand même un peu gonflé quoi. On peut aller plus loin parce que c'est un vaste sujet. Oui, très clairement, très clairement. Julien, alors toi, chez Picture, la question que je me suis posée c'est de savoir si vous vous entouriez déjà de chercheurs et de gens dont c'est le métier pour développer des projets qui soient futuristes et qui s'inscrivent dans cette logique du développement durable ou si à l'inverse, vous aviez une envie, une idée et vous filiez le bébé à des ingénieurs en leur disant on veut arriver à ça, trouvez-nous une solution qui soit écologique. Alors, le positionnement aujourd'hui en interne, c'est des dynamiteurs d'idées. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on va poser sur le papier, donc on va coucher avec toute l'équipe, toutes nos idées du comment on voit le monde demain, comment on voit les produits de demain, comment on voit la consommation de demain. Donc là, on parle de la location pour dématérialiser la propriété, c'est un énorme sujet chez nous. La seconde main, on est plus un, Vinti de l'a prouvé, c'est tout un tas de sujets de nouvelles consommations. Si on parle de R&D produits, à proprement parler, l'idée, c'était de se dire aujourd'hui, ce qui est énergivore, c'est la consommation d'énergie fossile. Nos vestes ne sont faites qu'à partir de matières synthétiques, donc de plastique. C'est des polymères dérivés du pétrole. On chauffe du pétrole, on brûle du pétrole pour faire une veste. Comment aujourd'hui, on arrive à créer des biopolymères ? On a travaillé avec Faris Tern, un gros industriel taïwanais, puisque ça se passe à l'échelle industrielle. Nous, on a un contact français qui est en échange permanent avec Taïwan et qui aujourd'hui, chez ces industriels, va leur amener les idées. Aujourd'hui, c'est des gens qui n'investissent que si derrière, il y a une réalité économique. C'est là où le sujet se positionne. Derrière, ils étudient ton idée, ils disent, il y a une réalité économique, on investit industriellement pour essayer de rendre ton idée viable. C'est là où tu bosses main dans la main et ces gens-là vont te donner des exclusivités dans une temporalité précise. Ils vont te dire, ce sujet, tu m'as amené cette idée, je ferai X business à terme avec, pendant deux ans, il est pour toi, pour te garantir une introduction marché ou autre, et derrière, on l'ouvre sur le marché. Et c'est des sujets qui sont souvent collaboratifs. Notre dernier sujet biosourcing qu'on a lancé il y a deux ans, on l'a lancé avec Adidas, puisque Faris Tern a dit, aujourd'hui, si vous n'achetez pas 60 tonnes de polymères, on ne lance pas le projet. Comment voulez-vous que Picture achète 60 tonnes de polymères ? Donc Adidas était intéressé, on s'est mis autour de la table, on a dit, ok, on y va. Et donc, du coup, c'est des projets qui doivent être collaboratifs. Ce ne sont plus des projets qui doivent être selfish, où on va chercher uniquement à avoir une valeur ajoutée versus son concurrent. Évidemment, chacun va le marketer à sa sauce, et c'est là où naît le greenwashing à un moment. Et c'est là où, quand tu disais, c'est difficile de naviguer dans les consommations responsables, la grande difficulté, c'est de savoir d'où ça vient, comment c'est fait, est-ce que je peux avoir confiance en la marque ? Et donc, c'est là où la multiplicité des labels, puisqu'on en revient aux labels tout à l'heure, crée de la confusion sur le marché. Il y a BlueSign, il y a Ecotex, il y a Ecotex, par exemple, ce n'est même pas un label, c'est une obligation européenne. Mais les mecs, ils mettent Ecotex et j'en crois que c'est bio. En réalité, c'est juste qu'il y a des produits chimiques interdits en Europe. Il y a des petits malins dans l'industrie. Donc tout ça, c'est vrai que pour un consommateur, il y a besoin d'éduquer. Donc il y a des gens comme Yuka qui l'ont fait dans l'alimentaire qui sont en train de se placer sur le textile. Donc le monde évolue aussi avec des gens qui vont creuser. Mais tout de suite, on navigue un peu à vue, on essaye de faire confiance et les gens sont plutôt à de bonnes dispositions. Donc ils ont envie de croire en les marques qu'ils affectionnent depuis longtemps. Et donc du coup, c'est là où il ne faut pas les décevoir et c'est là où la transparence devient de plus en plus clé. Et je pense, dans les 4 à 5 prochaines années, ceux qui ne feront pas le move seront voués à reculer. Parce que des gens comme nous, si on se compare à Quicksilver, on est une goutte d'eau. Mais par contre, nous, on va dynamiter des idées et on va montrer qu'il y a des réalités économiques derrière certains modèles. Et si des gens comme Quicksilver ne suivent pas, ils vont se faire dépasser par des gens comme nous sur le long terme. Et donc du coup, ils ont tout intérêt à se bouger là-dedans. Donc même si derrière, il y a des fonds d'investissement, il y a aussi le business qui fait qu'eux, ils doivent y aller. Et quand il y a une volonté de la direction, c'est d'autant plus pertinent. Mais quand on dépend de fonds d'investissement, c'est là où c'est vraiment challenging. Une boîte comme Nike, elle fera changer le monde. Une boîte comme H&M, elle fera changer le monde. Une boîte comme Picture, elle dynamisera des idées pour que les gens changent. Et c'est là où il y a la limite de l'impact d'une boîte comme la nôtre. Et on vous souhaite de devenir les Nike de demain. On verra. Tu pourras aller surfer comme tu disais. Seb, j'aimerais bien t'entendre sur le sujet du comportement. Alors j'avais ciblé l'idée du damage parce que c'est vrai que le damage des pistes, les machines de damage paraissent avoir une empreinte carbone assez importante. Est-ce que c'est un sujet dont vous vous emparer ? Est-ce que vous commencez à le traiter ? Est-ce qu'on pourrait remettre je ne sais pas des pistes en jachère en se disant bon ben voilà peut-être qu'il y a des gens qui vont affectionner le fait d'avoir des pistes non damées et nous on aura une empreinte carbone un peu moindre ? Alors les pistes en jachère, ça fait il y a 15 ans à Tignes on appelait ça des nature rides. Aujourd'hui à Voyer on appelle ça des snow cross. Donc ça existe c'est des espaces sécurisés freeride mais où tu ne vas pas te prendre la montagne qui va te dégouliner sur la tête mais en même temps qui ne sont pas damés. Donc c'est vrai que c'est une demande, ça existe, c'est minoritaire, on ne va pas se mentir non plus, la majorité de nos vacanciers ce n'est pas des pro riders donc c'est très joli le jour où on vient faire les images de Poudrose au bout d'une semaine quand tu as des bosses d'un mètre bien glacées il n'y a pas grand monde dedans. Donc le damage a aussi une utilité, c'est une certitude, les gens payent cher des vacances au sport d'hiver et ils attendent un service qui va avec, c'est une évidence. Après évidemment que les machines c'est énergivore à fond, la consommation on n'en parle même pas. La technologie a vraiment servi, tu parlais de la technologie on se rejoint là aussi, il y a aujourd'hui pratiquement toutes les machines ont des radars qui mesurent l'épaisseur de neige pour savoir comment on va damer, s'il faut produire, pas produire, etc. Donc la prise de conscience elle existe. Objectivement, la prise de conscience elle est plus financière et business qu'écologique au départ parce qu'une heure de damage ça coûte quand même un bras. Donc on a vu, il y a eu, on va dire il y a 15 ans, les stations et j'étais à Tine à ce moment-là, tu damais des pistes sur 200 mètres de large, c'était des boulevards de fous, tu n'avais pas une bosse, 80% du domaine était damé toutes les nuits. Les machines tournaient, tu avais une sortie le soir. C'était la promesse client quelque part. Clairement, clairement, c'était une attente client et puis à un moment donné il y a des réalités, le coût de fonctionnement de tout ça, le coût horaire, le coût du pétrole et autre augmente. Donc les pistes, si tu vas aujourd'hui, les mêmes pistes pour ceux qui, ce serait intéressant d'avoir un petit mapping et de le superposer, il y a des endroits, c'est divisé par deux. Ça passe toujours, c'est toujours bien damé mais ça largement réduit. Alors on peut dire que la logique économique peut venir quand même servir un petit peu l'écologie. Elle est venue mais c'est un peu ma réflexion sur l'immobilier tout à l'heure. Il y a évidemment une prise de conscience. Toutes les huiles sont bio pratiquement maintenant dans les machines. Les premières dameuses électriques ont vu le jour sont en test cette année donc il y a du progrès. On est dans le développement durable. Si on veut être 100% clean, on démonte nos stations, on arrête. Il faut être clair. Donc l'idée c'est de progresser, de s'améliorer et de limiter au maximum. Donc ça va dans ce sens mais c'est une certitude que l'économie est un aiguillon bien plus puissant que la prise de conscience. Ok, ok. On s'en contentera. C'est déjà pas mal. Très rapidement messieurs parce que l'heure tourne. J'avais quand même envie de parler du futur et de rester sur une note un petit peu positive et pour le lendemain. Mathieu, j'avais envie de faire de toi un candidat à la présidence cette année. On dit que t'es candidat, que tu as une baguette magique. Quelle mesure serait la plus urgente d'après toi s'il y en a une qui paraît plus urgente que les autres ? Moi, c'est ce qu'on s'attache à faire avec la Water Family. C'est de mettre l'éducation à l'environnement au cœur de l'éducation quotidienne. C'est-à-dire que des fois on entend de faire l'environnement une matière première à l'école mais c'est même pas ça. C'est de mettre l'environnement dans toutes les matières à l'école. Et en fait, on peut tout apprendre par le spectre de l'environnement, de la notion de gestion de l'eau, de la diminution de notre impact et tout. Donc la mesure première, ce serait l'éducation à l'environnement à tout prix. Excellent. Blanquer, Monsieur Blanquer, si vous nous écoutez, il va prendre votre place. Tiens, puisqu'on est sur les enfants et l'éducation, du coup, Victor, toi, t'es l'heureux papa d'un petit garçon depuis un mois, quelques semaines. Alors, je trouve ça chouette parce que ça veut dire que t'as de l'espoir, que t'as envie de voir grandir ton fils. Tu penses que cette génération fera mieux que nous ? Est-ce que tu penses que c'est bien parti ? Alors, je suis sûr que cette génération fera mieux que nous. D'abord, pour une mauvaise raison, entre guillemets, c'est parce qu'ils n'auront pas le choix. Et aussi parce qu'on a été mauvais, quand même. Et non, je vois aujourd'hui, les discussions qu'on a là, je ne sais pas si, ne serait-ce qu'il y a 3, 4 ans, elles auraient été aussi riches. Et je me rends compte que les choses sont en train de bouger très vite, que ce soit chez des riders, chez des entreprises, sur des domaines. Il y a des politiciens qui vont changer. Et je pense qu'en fait, là, il y a quand même une énergie vraiment forte qui se développe. Et à mon avis, les choses vont aller vite. Et donc, d'ici là, à ce que mon fils ait 20 ans, j'espère que les choses auront beaucoup changé. Chouette. Julien, très rapidement aussi, est-ce que tu penses que vous êtes no limit en termes de futur et dans le développement de votre société, mais de manière écologique, évidemment ? Nos limites, oui. Après, il y a quand même une limite au modèle économique. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est le plus énergivore au niveau émission de CO2, c'est les énergies qu'on utilise. En France, on est sur de l'énergie décarbonée nucléaire. Le nucléaire a d'autres problématiques. On ne les abordera pas aujourd'hui. Non, on n'a plus le temps. Mais en tout cas, là où tous les produits du monde sont produits dans notre industrie textile, c'est l'Asie. Et le bassin asiatique, c'est un bassin qui est alimenté par de la combustion d'énergie, fuel et charbon pour créer de l'électricité. Et du coup, c'est 85% du coût carbone d'un produit, c'est l'électricité utilisée dans les processus de transformation. Et donc là, on est sur des problématiques macroéconomiques. Donc nous, en tant qu'individus, on peut changer nos habitudes en allant sourcer, au lieu de prendre un EDF classique, aller sourcer des énergies vertes. Et donc là, on a un impact personnel. En tant qu'entreprise, on peut agir dans ce sens. Et après, c'est des projets qui sont multi-entreprises. Là, on a mené un projet avec Decathlon il y a deux ans en Turquie à faire du lobby sur une société de filature. Le fil, c'est 40% de l'impact d'un produit textile streetwear pour qu'elle passe d'une énergie étatique basée sur la combustion de charbon à une alimentation 100% solaire. C'est une chose qui a été menée grâce au pouvoir d'un Decathlon associé à nous. Nous, finalement, on a juste été un allié. Mais du coup, c'est les gros qui doivent s'associer ensemble avec les petits pour faire une voie unique qui mènera les entreprises à changer. Donc nos fournisseurs changeront si nous, acheteurs, on leur montre qu'on n'achètera plus s'ils changeront. Et derrière, c'est ces gens-là qui sont des gros représentants d'impôts, de taxes, etc. pour les gouvernements qui font que les gouvernements changeront. Et donc les enjeux, ils sont à ce niveau-là. Donc il y a une limite, mais on y bosse. Ok, pas de limite, continuer à dynamiter tout le monde, nous, ça nous va très bien. Seb, pour conclure sur ce sujet du futur, un petit mot, tu as de l'espoir sur le futur ? Il faut. Je pense que, je rejoins vraiment ce qu'a dit Victor, on n'a pas le choix. La nature, elle va continuer, elle s'est adaptée. La question, c'est l'humanité, ce n'est pas la nature. Donc, à nous de voir, à nous de voir ce qu'on veut, essayer des actions, tu le disais typiquement, nous cette année, voilà, je ne vais pas dire mon poste dans la balance, mais j'ai dit, il faut qu'on soit cohérent, on prend un fournisseur d'énergie verte. Ok, on ne fait pas d'économie, ok, mais au moins, on sait très bien, encore une fois, que l'industrie du ski et les stations de sport divers, c'est loin d'être écologique et loin d'être un modèle vertueux. Donc, essayons de limiter au maximum. Oui, il y a un coût. Oui, ce n'est pas parfait, mais avançons. Donc oui, j'ai de l'espoir, il y a des solutions. Je ne vais pas relayer, je te rejoins à 200%, parce que voilà, sinon, les gros lobbies peuvent annuler assez rapidement les volontés. Si on parle de la montagne, encore une fois, je le disais tout à l'heure, tu te dis, comment on peut continuer à bétonner alors que l'aspiration des gens, c'est d'avoir du vert ? Pourquoi il n'y a pas un moratoire qui existe ? Parce qu'aujourd'hui, ça crée de l'emploi, ça fait vivre, mais il y a sans doute d'autres façons de le faire. Et là, je me tourne vers notre futur président, il faut agir. Super. Moi, je voudrais rajouter un truc, c'est que la finalité de cette discussion, c'est que c'est quand même le consommateur, dans son acte d'achat, dans la manière dont il agit, qui changera le monde. Et en fait, on a l'impression que quand on achète un produit tel quel, on va acheter des patates pas bio parce qu'elles sont plus prêtes et qu'il faut faire l'effort de faire 2 km pour acheter des patates bio, et du coup, ça veut dire qu'on cautionne la production de patates pas bio. et du coup, dans tous les achats du quotidien, et là, grand respect pour ce que tu fais, ce que tu as mené dans tes projets, parce que c'est par les actions des individus qu'on changera réellement les choses. Et ce n'est pas les entreprises qui prennent la décision d'eux. C'est quand même la demande qui crée l'offre. Bien sûr, bien sûr, sans nous culpabiliser, mais voilà, on a bien compris le message, c'est à nous d'agir. Alors, c'est lors du résultat du grand jeu concours Gliss Shop. La question retenue, non, autant pour moi, mélange tout. On n'a pas de concours aujourd'hui parce qu'on a eu un petit problème de transmission en live. En l'occurrence, pour vous, les spectateurs nombreux qui êtes là avec nous, vous pourrez, dès la fin de l'émission, aller tirer au sort sur la roue et gagner les t-shirts dédicacés par ces messieurs. Voilà, vous pourrez encadrer ça chez vous. On avait quand même une question qui a été retenue par notre community manager. Elle a été posée par Rémi sur nos réseaux en amont de cette émission. La question est l'empreinte carbone principale du ski est due au transport. Est-ce qu'il y a des plans qui sont prévus ? Seb, je pense que c'est peut-être celui qui est le plus au fait pour répondre à cette question très rapidement. Je fais beaucoup de vélos depuis longtemps, tu le sais, mais pour aller au ski en vacances en famille, c'est compliqué. Le train peut-être ? C'est évident, oui, mais je peux donner des exemples. Je suis moins concerné, mais toi, tu lis encore beaucoup. la vallée de la Tarentaise, l'Eurostar qui est arrivé a été arrêté, par exemple. Il y a des initiatives qui ont été prises aujourd'hui avec la compagnie des Alpes, Ravelski, qui remet une liaison. C'est évident qu'il y a ces besoins-là, mais c'est très compliqué. Il y a des plateformes, Tic Tac Trip, par exemple, aujourd'hui, tu t'inscris, tu dis, voilà, je pars de Paris, je vais aller au hasard à Avoria. Il te dit quelles sont les solutions possibles en te mettant la plus éco-responsable, en passant du covoiturage à l'avion en te marquant tout. Ça rejoint ça, ça va dans ce sens. Il est évident que là aussi, il y a même un projet à un moment donné qui existe de stations qui voudraient créer une compagnie de chemin de fer. C'est une discussion qui existe. Sauf que jusqu'où tu vas, comment tu peux y aller ? C'est vrai qu'on se heurte aussi à certaines limites à un moment donné. Mais il est évident que le train, c'est le moins pire. Le train, covoiturage, les ascenseurs valéens, je pense aussi, qui devraient fleurir. Ça, c'est comme le nucléaire. On pourrait avoir un long débat là-dessus. Ce sera pour une autre fois. L'émission touche à sa fin. Alors, amis spectateurs, vous allez bientôt pouvoir tourner la roue. Ça, je vous l'ai dit. Je vous remercie tous les quatre, vraiment, d'avoir accepté mon invitation. Le sujet me tenait particulièrement à cœur. Nous, on se retrouve à 17h, c'est-à-dire dans pas très longtemps, pour une seconde émission sur le goût du risque avec Kevin Roland, entre autres. Intéressant personnage. Je vais terminer avec une citation de Titian Norton qui nous dit ceci. À la limite, le seul écologiste, et ça, ça va te plaire, le seul écologiste irréprochable, c'est celui qui met tout en œuvre pour mourir sans laisser la moindre trace de son passage sur Terre. À méditer. Ciao, les amis. Ciao, les amis. Merci à tous. C'était vraiment super. Un peu long, mais bien. – Je vais travailler sur la route. – C'est quelque part. – C'est quelque part.